La formation de l'UNICEF sur les principes et méthodes de la photographie professionnelle entre dans le cadre des projets pilotes et financés par cette agence du système des Nations Unies en faveur d'une jeunesse appelée à jouer un rôle important pour son épanouissement et de son milieu social. Il y a d'abord une partie technique, on va parler de la composition, on va parler de l'utilisation de la lumière, la quantité, la direction de la lumière, mais surtout la chose qu'on va faire, on va parler de l'histoire, les messages qu'on veut passer à travers les photos. Ça veut dire qu'avec une photo, on peut raconter une histoire. Et c'est ça l'élément clé qu'on veut donner. Ce n'est pas utiliser le téléphone pour faire des selfies et tout ça, c'est quand même qu'on va ajouter quelque chose. On peut s'exprimer à travers la photo. On parle beaucoup des droits des enfants, on parle des droits à l'expression, droits à la participation. Et on donne la possibilité aux enfants de s'exprimer à travers la photographie. Cette formation théorique et pratique de 5 jours est un challenge qui permettra à ses élèves de devenir désormais des acteurs principaux de leur expérience quotidienne. Je vais avoir de l'expérience, apprendre aux autres comment faire les photos, ce qu'on a appris ici. Garder aussi des souvenirs en faisant des photos et autres. Je suis très heureux de participer parce que la photo va en prendre quelque chose au moins. Par exemple, j'aimerais photographier des forêts, tout ça. Lorsque j'apprends la photographie et arriver, je peux faire autant. Peut-être qu'il y a un événement et moi je peux être là. Non, je n'ai pas encore eu l'appareil pour filmer des photos. Mais juste sur les téléphones seulement. Pour la directrice du FAWIE Congo, cette formation est le début d'une collaboration entre l'UNICEF et ses enfants dont les photographies devront être utilisées par cette agence des Nations Unies dans certains manuels et programmes de vulgarisation destinés aux enfants. Merci.